Musique Juste, juste Allez Sénégal Allez Sénégal Tiakanam, Tiakanam Sénégal Allez, 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 allez Allez, 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 allez Allez, 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 allez Juste avant d'évoquer le TQO, la semaine qui nous attend Vous précisez comment on a voulu fonctionner avec vous Cette semaine et à partir d'aujourd'hui On n'est pas venu depuis 2016 avec l'équipe nationale Essentiellement pour des raisons économiques Parce que les joueuses évoluent dans des clubs professionnels en France Et que se déplacer et venir ici ça coûte énormément d'argent à la fédération Voilà Et en même temps c'est un vrai manque pour nous, pour les joueuses C'est un vrai manque que de passer du temps avec vous ici Voilà et avec les clubs et avec les jeunes joueuses locales Et donc on a envie de passer une semaine pleine de partages Et on a voulu une première conférence de presse qui soit un petit peu formelle dans un premier temps Officielle Et puis une deuxième partie en extérieur autour de la piscine Où toutes les joueuses seront à votre disposition pendant trois quarts d'heure environ avant de passer à table Ce qui vous permettra de faire des petits entretiens individuels Des petits focus Voilà, de créer un peu plus de liens avec les athlètes Parce que pour bien communiquer on pense qu'il faut aussi créer du lien à un moment donné Et générer des relations de confiance Donc c'est ce qu'on a voulu mettre en place ce matin sur la conférence de presse Voilà J'enchaîne sur ce qui nous attend cette semaine Comme je l'ai dit, un vrai plaisir d'être là avec l'équipe nationale Un vrai plaisir d'avoir l'organisation d'un TQO Pour avoir vécu longtemps en Europe Je peux vous dire qu'en Europe on est prêt à tuer pour organiser un TQO Voilà, tellement c'est important Et donc on s'est préparé depuis le mois de mars Avec cette idée de vivre une semaine fantastique De partage Et en même temps avec l'idée de réaliser un exploit sportif incroyable On a commencé à titiller Je dis bien, on a commencé seulement à titiller l'Angola à Brazzaville sur la dernière compétition On sait qu'il nous reste du chemin à parcourir Mais on essaye de travailler en conséquence avec des objectifs précis Avec de l'ambition Et avec surtout un groupe qui est très très réceptif Sur les besoins et sur les stratégies qu'on a à mettre en place pour réaliser notre rêve Voilà Donc c'est une semaine qui est pour nous fantastique, incroyable C'est la première grande compétition du Sénégal à la maison À la Dakar Arena Qui est une salle fantastique Moi j'ai pu vivre un petit peu à distance ce qui s'est passé sur l'Afro Basket Et je ne vous cache pas qu'on a vraiment envie de vivre ces émotions-là Avec le public sénégalais Voilà, c'est pour nous très très important On a envie de partager, d'avoir des émotions avec le peuple sénégalais Et puis on a envie que cette compétition-là Effectivement il y a l'objectif de l'équipe qui est d'aller aux Jeux Olympiques Ça c'est un objectif qui nous appartient C'est de mettre le pays en avant sur la plus belle compétition qu'il y a au monde Mais on a aussi envie nous, parce qu'on en a discuté ce matin avec les joueuses On a aussi envie que cette compétition-là, cette organisation-là Se partage avec les Sénégalais, avec les handballeurs sénégalais Et puis aussi les gens qui vont découvrir le handball On a envie que ça permette de faire grandir tout le monde Dans la capacité organisationnelle, dans le développement du handball local On va avoir le centre national d'entraînement qui va ouvrir dans les prochains jours à Thiès Et on a envie que cette compétition-là Elle puisse vraiment donner envie aux jeunes athlètes de devenir professionnels De faire une carrière dans le handball Donc il y a plusieurs objectifs qui se bousculent sur notre semaine La priorité c'est évidemment d'aller au jeu Mais on a envie de partager ça un maximum avec les gens ici Voilà, je crois que c'est vraiment le message que moi j'ai envie de faire passer C'est le partage et la performance sportive Voilà Il faut surtout, c'est la première réunion Les filles sont arrivées à 3h du matin On s'est couché très très tard cette nuit Mais la première réunion qu'on a eue ce matin C'est de bien se mettre les choses dans l'ordre Il faut respecter tout le monde parce que comme vous venez de le dire On parle des meilleures équipes d'Afrique Voilà Et qu'on a pu suivre le Cameroun sur les Jeux africains Qui a fait une très très belle compétition On connait les difficultés qu'on a eues contre la RDC à Brazzaville Et ça a été un match très très engagé Un match d'un niveau physique incroyable Pour se qualifier pour la finale Et puis on a réussi à jouer l'Angola sur 20-25 minutes De manière très très correcte Et puis ensuite physiquement, mentalement, il nous a manqué beaucoup de choses Donc on a affaire aux meilleures équipes Il faut être capable de se projeter Ce que j'ai dit aux joueuses C'est qu'il faut être capable de se projeter effectivement Sur un dernier match le dimanche Qui peut être un match qui permet d'aller aux Jeux Olympiques Voilà Dans la façon de gérer les athlètes C'est important pour moi Il faut qu'on arrive avec de la fraîcheur C'est 3 matchs en 4 jours Donc il faut être capable de gérer les choses sur le plan énergétique C'est pour ça qu'on a amené 19 joueuses Avec la possibilité de faire des changements Avec la possibilité, si on a des joueuses blessées De pouvoir les remplacer Mais aussi en respectant chaque adversaire Et en étant en capacité de bien rentrer dans notre compétition Dès jeudi Voilà On a un enchaînement jeudi-vendredi Qui va nous coûter de l'énergie C'est une certitude Moi j'aimerais qu'il nous fasse rentrer dans la compétition Sur le plan énergétique Qu'on soit prêt à livrer un vrai combat Mais qu'on puisse garder beaucoup de fraîcheur mentale Si jamais on avait un match exceptionnel à jouer dimanche Donc c'est un petit peu la stratégie qu'on a avec le staff Avec le staff médical Avec les adjoints C'est qu'on va essayer de gérer les athlètes De manière à ce que tout le monde rentre dans la compétition Avec beaucoup d'intensité Parce que c'est une compétition qui est violente Avec 3 matchs en 4 jours Donc il faut être prêt Voilà Il ne faut pas rater le début Mais en même temps il faut être capable De maintenir une certaine fraîcheur mentale Parce qu'il peut y avoir un match exceptionnel Devant 15 000 personnes dimanche Et que pour gagner ce genre de match là Il faut être prêt mentalement Voilà En juin 2016 Moi j'ai commencé avec la sélection en 2016 Et j'avais voulu qu'on vienne en juin 2016 J'ai une certitude C'est que toutes les joueuses prennent du plaisir à être ici Voilà Donc j'ai une certitude C'est que toutes les joueuses vont prendre du plaisir A jouer à la Dakar Arena Devant beaucoup de Beaucoup de Sénégalais Avec des gens qui soutiennent vraiment Leur équipe Il y a un engouement autour des équipes nationales On a parlé de l'afro-basket Mais ce qui s'est passé autour du foot Sur la canne Et les images que j'ai pu voir à l'arrivée des joueurs Et ainsi de suite Sont juste exceptionnelles Voilà Donc on sait qu'on va être soutenu Il faut que ça nous porte Il ne faut pas que ça soit une pression Il faut que ça nous porte Il faut qu'on ait cette capacité C'est pour ça que je vous ai parlé de fraîcheur mentale Il faut qu'on ait cette capacité à jouer J'espère Si on est sérieux Si on est appliqué Si on rentre bien dans notre compétition Et qu'on est capable De battre le Cameroun et la RDC Il faut qu'on ait cette capacité à jouer Un dernier match Avec Avec beaucoup de discipline Et en même temps Le brin de folie Que le public peut amener Voilà C'est un équilibre Qui est souvent difficile à trouver Mais Mais les grandes performances Elles sont faites d'équilibres Qui sont très très fins Voilà Donc on veut se laisser porter Par le public En étant en même temps Très discipliné Parce que C'est impossible de battre une équipe Comme l'Angola Sans discipline Voilà Donc Donc il faut qu'il y ait l'enthousiasme Mais pas que l'enthousiasme Il faut qu'en face de ça Il y ait aussi beaucoup de rigueur C'est un groupe exceptionnel à coacher Nous on est sur une aventure humaine Qui est juste exceptionnelle Depuis 2016 Voilà Avec parfois les crises de croissance Qu'il y a dans toutes les équipes Je disais aux joueuses ce matin On a pointé le bout de notre nez en Angola On a été en capacité Malgré Le crime administratif Qu'on a subi On a été en capacité A A ressusciter A Brazzaville Et à confirmer Voilà Derrière Forcément Ca génère Ca génère des situations À nouvelles À gérer Voilà C'est un groupe qui évolue C'est un groupe qui progresse C'est un groupe qui a des envies C'est un groupe qui aspire A avoir des très grands résultats Dans les mois qui viennent Et cette semaine Et donc C'est un groupe qui vit Voilà C'est le signe que c'est un groupe qui vit On a des relations qui sont saines Parce que Parce qu'on est On a cette capacité À se dire les choses À communiquer entre nous Il y a beaucoup de réunions Il y a eu beaucoup de réunions Sur le stage du Havre Au mois de juin Beaucoup d'échanges Parce que c'était un stage particulier En période de ramadan Donc Ce qu'on ne peut pas forcément faire Sur le terrain On le fait aussi en salle de réunion Avec des moments d'échange Et C'est un groupe qui vit bien C'est un groupe qui avance Voilà Avec Par expérience Depuis 25 ans Tous les petits Parfois les petites frictions Qu'il peut y avoir Dans toutes les équipes Ca serait vous mentir Que vous dire que de temps en temps Il n'y a pas quelques étincelles Mais c'est des étincelles Qui font progresser C'est des étincelles Qui font avancer Voilà Pour que Pour que la voiture Pour que la voiture avance Il faut que le moteur Il soit en explosion À un moment donné Donc de temps en temps On a aussi nous Nos petites explosions En interne Mais on avance Voilà C'est trois finales Il faut s'enlever Il faut s'enlever de la tête L'Angola Il faut s'enlever de la tête La hiérarchie Que nous on a imaginée Dans le programme Parce que vous n'êtes pas fou Et moi je ne suis pas fou Et puis il n'y a personne qui est fou Voilà Donc Cameroun et RDC Et Angola Il y a une montée en puissance Par rapport aux derniers résultats Par rapport aux dernières compétitions Et ainsi de suite Voilà Ça c'est clair Maintenant à nous De faire preuve d'humilité A nous de faire preuve De beaucoup de concentration Et de s'enlever ça de la tête Voilà De manière à ce que On soit en capacité De très très vite Rentrer dans la compétition Voilà J'ai donné des exemples ce matin Aux joueuses de compétition Final fort Qu'on peut disputer Soit le final fort Que j'ai fait en Ligue des Champions Avec le club russe Soit des finales forts en France C'est des compétitions Très courtes Et très violentes Il n'y a pas Il n'y a pas de retard A l'allumage Voilà Si tu rentres Et que tu joues le Cameroun Avec le frein à main En pensant que Peut-être dans 3 jours Tu vas avoir un match Exceptionnel à disputer Tu vas passer à côté de quelque chose Il faut s'engager Dans cette compétition là A 100% A nous de gérer Les temps de jeu Des joueuses Mais il faut sortir Des hiérarchies Et il faut être capable Parce que le goal à verrage Peut être important Parce que Les deux premiers matchs Match nul sur la dernière journée Et tes deux premiers résultats Peuvent dessiner la qualification Donc il faut s'engager Dès le premier jour à fond Voilà Avec Doudou On est meilleur C'est une certitude Voilà Parce qu'une équipe Est toujours meilleure Quand ses meilleurs joueuses sont là Voilà Maintenant je crois pas Que la finale de Braza Face à l'Angola Elle puisse s'analyser Sur un domaine Moi je pense que La finale de Braza On la perd D'abord sur le plan énergétique Parce qu'on avait très clairement Identifié Depuis longtemps Qu'on avait des progrès à faire Sur le plan énergétique Pour disputer une compétition Aussi longue C'est un mini marathon Voilà Tu joues beaucoup Les temps de récupération Sont très très courts Et donc Il faut gérer Et on n'a pas pu gérer Notre demi-finale On n'a pas pu On a eu des matchs Très très engagés Qui nous ont coûté de l'énergie Donc le premier aspect C'est l'aspect énergétique Le deuxième aspect C'est un aspect mental Imaginez Imaginez le coût des émotions Qu'on a pu avoir Depuis la finale en Angola Le fait qu'on nous enlève Cette finale Ça a un coût énergétique Pour l'équipe Mentalement Et donc Moi je pense Qu'on a On a gaspillé Beaucoup d'énergie Dans le fait De vouloir rejouer une finale Le fait de vouloir Montrer à tout le monde Qu'effectivement On faisait partie Des meilleures équipes d'Afrique Et je pense que Après notre qualification Finale Il y a eu une forme De décompression De réaliser l'objectif D'aller au championnat du monde Et de se dire Voilà On a été capable de revenir Et je pense que mentalement On s'est un peu effrité Et dans le moment Où on aurait dû être solide Dans le retour de l'Angola On n'a pas été assez solide On n'a pas été assez solide Mentalement en attaque Sur les aspects tactiques Et on n'a pas été assez solide Défensivement Parce qu'on a eu A ce moment là Des défenses très très courtes Qui a permis à l'Angola De marquer des buts rapides Et de revenir A trois buts à la mi-temps Voilà Je pense qu'il y a plusieurs raisons Donc effectivement Il y a certaines absences Qu'on aurait pu peut-être Apporter Et rendre l'équipe meilleure C'est une certitude Il y a des aspects physiques Sur lesquels on a On a mis l'accent Depuis le mois de mars Et croyez-moi On a eu Malgré les matchs en Guinée Malgré les matchs De préparation au mois de juin On a eu des séances d'entraînement Très très intenses Voilà Et malgré le ramadan On s'est entraîné Très tôt le matin Et on a fait beaucoup d'efforts Parce qu'on a envie De progresser physiquement Mais en même temps Cette finale Cette finale à Brazzaville Elle a Elle a coûté Beaucoup trop d'énergie A tout le monde Aux staff Aux joueuses A l'environnement Et je pense que ça nous a coûté Beaucoup de fraîcheur En deuxième mi-temps C'est pour ça que je parle de fraîcheur Si on est capable d'arriver dimanche Il faut être capable d'arriver Avec une dynamique mentale Et avec Un état d'esprit Qui permette réellement De se concentrer sur le terrain Et de ne pas se disperser Voilà Donc jamais S'il y avait Une seule analyse À chaque fois qu'on perd un match Ça serait très très facile Mais croyez-moi Je fais tout sauf un métier facile Et les joueuses Ne font pas un métier facile non plus Il y a toujours plein de paramètres À prendre en compte Et il faut essayer d'avoir Un diagnostic Et une analyse La plus complète possible À être parfois frontale avec elles Mais à leur dire les choses en face Sans leur mentir Voilà Donc on s'est dit les choses Après la compétition Parce qu'il faut toujours analyser Une compétition Même si c'est beaucoup De moments de joie Et on est ravis D'aller à Kumamoto Au mois de décembre Au championnat du monde Mais il y a une analyse Qu'est-ce qui nous a manqué Sur certains matchs Voilà Et donc J'ai confiance en mes joueuses J'ai confiance Dans les clubs français Dans lesquels elles évoluent Parce que le championnat de France C'est un championnat Qui est très très professionnel Avec des structures Qui aujourd'hui Accompagne bien les joueuses Voilà Et puis j'ai confiance En mon staff Parce que mon staff A été à la disposition Des joueuses Pour celles qui ont eu besoin On parlait du retour De Doudou tout à l'heure Mais celles qui ont eu besoin Elles ont eu la possibilité Avec mes adjoints D'avoir des séances De travail complémentaires D'avoir un suivi Avec le staff médical Donc voilà C'est un travail global La première des choses C'est la confiance Que vous avez en vos athlètes Parce que vous les sélectionnez Pour elles Il faut savoir Qu'elles savent jamais Si elles vont revenir en sélection La sélection C'est quelque chose De très violent C'est des temps très courts Pour travailler Là on a 3 jours Lundi, mardi, mercredi Avant de rentrer dans la compétition Et en même temps Derrière on a 3 matchs En 4 jours Et pour elles Peut-être que c'est La dernière compétition Il y a des joueuses Qui sont là cette semaine Au TQO Qui n'iront pas Peut-être au championnat du monde Ou qui n'iront peut-être pas Aux Jeux Olympiques Voilà Si on arrive à se qualifier Donc c'est quelque chose De très violent Donc ça nécessite D'avoir une vraie confiance Avec vos athlètes Donc cette confiance là On l'a On se dit les choses Et puis la deuxième chose C'est l'environnement Que ce soit les clubs Ou que ce soit mon staff Je sais que tous les gens Sont à la disposition Et essayent de mettre Les joueuses Dans les meilleures conditions Donc on peut toujours tout faire Mais moi j'ai suffisamment D'expérience Pour arrêter de me Perturber l'esprit Avec peut-être Que si on avait fait ça Ou non On a mis en place Une stratégie C'est jamais fait à 100% C'est jamais possible De tout réaliser à 100% Mais on a Fixé un axe de travail On a fixé un objectif On a fixé une façon De travailler Et j'ai confiance dans tout ça Je pense que ça va être Une grande semaine C'est d'avoir un groupe De 19 joueuses En bonne santé Voilà Ça c'est la première satisfaction La deuxième chose C'est d'avoir de la stabilité C'est-à-dire d'avoir des joueuses Qui s'inscrivent dans la durée Sur le projet Vous savez quand on est Une femme sportive Il y a aussi des projets de vie Il y a des projets d'enfants Il y a des projets Voilà Il y a les projets de reconversion Il y a plein de choses Qui se passent Et la deuxième satisfaction C'est d'avoir des joueuses Qui s'inscrivent dans la durée Sur ce projet là avec nous Voilà Je parlais de confiance tout à l'heure Mais c'est la stabilité Que l'Angola a Et la stabilité Qu'on est en train d'avoir Je pense que ça peut être Les clés du succès Voilà On est stable Et à force de jouer des finales À force de jouer des grands matchs À un moment donné Tu les gagnes Parce que l'expérience de ces matchs là À un moment donné Tu es récompensé Donc l'expérience La stabilité C'est un deuxième point fort Puis ensuite Sur le jeu Bah forcément On a beaucoup discuté On a fait beaucoup de vidéos Mais ça je ne vais pas vous donner Toutes les recettes aujourd'hui Il va falloir attendre un petit peu 4 joueuses locales Sur le dernier stage en juin Hier j'étais encore Je suis parti à 6h du matin De chez moi Pour aller à Thiva One Voir un tournoi U17 Voilà Donc J'ai été à Saint-Louis J'ai été à Kédougou J'ai été un petit peu partout J'ai vu du championnat Et on a détecté Les 30 meilleurs jeunes On a un projet De renouvellement de l'équipe Qui est clair Au niveau de la fédération On a envie d'inscrire Des joueuses locales Dans le projet Maintenant aujourd'hui Entre Une joueuse professionnelle Qui évolue dans le championnat de France Et une joueuse locale Il y a un fossé Qui est énorme Voilà Donc On essaye Au travers du centre national C'est un des objectifs Du centre national C'est de réduire L'écart qu'il peut y avoir On essaye Sur la présence De jeunes joueuses Avec nous Sur le stage du Havre De leur faire Participer De s'imprégner Un petit peu De notre culture De notre mode de fonctionnement Et du niveau d'exigence Mais aujourd'hui Je serai un menteur Si je Et j'ai pas le droit de mentir J'ai pas le droit de mentir A une jeune sénégalaise Aujourd'hui J'ai pas le droit de lui mentir En lui disant Tu vas jouer en équipe nationale Aujourd'hui Non Il y a des jeunes joueuses A profil Il y a des jeunes joueuses Qu'on suit Mais ce sont des joueuses De 14, 15 ans, 16 ans Parce que ça nécessite Un travail sur 2, 3 ans Pour les préparer Donc peut-être que Sur la prochaine canne En 2022 Sur la canne à la maison On aura 2, 3, 4 joueuses locales Parce qu'on aura bien travaillé Mais à nouveau Ça ne peut être que le fruit D'incorporation A partir de maintenant Ponctuelle De partage Sur nos méthodes de travail Et en même temps D'un développement Du niveau des clubs locaux Et d'un développement Du niveau du travail local Voilà C'est ce qu'on fait Dans les formations de 4 C'est ce qu'on essaye De mettre en place Dans les discussions Que j'ai avec les entraîneurs nationaux Il faut booster Le handball local Et c'est pour ça Que j'ai commencé La conférence de presse En disant Un TQO à la maison C'est effectivement Un moyen d'aller aux Jeux Olympiques Mais c'est aussi un moyen De booster le handball local Une jeune joueuse Qui est venue avec nous Sur le stage de juin Qui aujourd'hui A un niveau de performance Qui est très très loin Du niveau De l'équipe nationale A Très très loin Voilà Pour être gentil Donc il faut travailler Et c'est ce que je dis A toutes les jeunes joueuses Que je crois C'est ce que j'ai encore dit hier Et c'est le message Qu'on veut faire passer C'est pour ça Qu'on les invite sur des stages Au travail Au travail Au travail Et au vrai travail Et c'est le discours Que je tiens avec tous les entraîneurs Au travail Jouer à ce niveau là C'est pas donné à tout le monde Voilà Entre vouloir et pouvoir Il y a de la route Mais c'est déjà bien de vouloir C'est une bonne question C'est l'incertitude C'est à dire qu'on avait imaginé Qu'on aurait Qu'on pourrait libérer Toutes les joueuses françaises Pour participer aux jeux africains Ce qui nous aurait permis D'avoir un moment d'évaluation Et un moment de travail Sur une compétition Plus proche du TQO Si je prends la préparation De l'Angola L'Angola est partie en Corée du Sud Se préparer sur le tournoi de Busan Qu'on avait fait au mois de juin Il y a deux ans Si vous vous souvenez Voilà Et ensuite Elles ont eu les jeux africains Donc elles ont eu En plus de tout ce qu'elles ont déjà Parce qu'il y a des conditions Autour de l'équipe nationale En Angola Qui sont exceptionnelles Mais elles ont eu Cet été Deux moments pour se regrouper Je disais aux joueuses ce matin Effectivement Ça peut être un point fort Mais en même temps Moi j'ai le sentiment Qu'elles sont tout le temps En vase clos Elles jouent toutes Dans le championnat angolais Elles sont tout le temps En regroupement En équipe nationale Et ça Ça crée des routines Ça crée un mode de fonctionnement Qui est toujours fermé Nous On a travaillé à la vidéo On a communiqué Les enclenchements A nos joueuses On a travaillé en amont Voilà Elles se sont préparées Avec leur club Elles sont En reprise d'entraînement Avec leur club Depuis première semaine De juillet Pour certaines Et si je prends La moitié La moitié de l'équipe Entre Mi-juillet Et fin juillet Pour les autres Voilà Donc on est On est sur la quasi-totalité De l'équipe Qui est depuis 7 semaines En train de travailler Très dur Voilà Donc on va remettre Notre jeu en place On a effectivement Que 3 jours Mais On m'a pas appris A pleurer Avant d'avoir mal Voilà Donc Les règles Je les connais depuis longtemps Ça fait longtemps Que je sais qu'on a 3 jours Donc mon planning Il est fait depuis longtemps Et à nous De nous mettre au travail Et de faire en sorte Que ce temps là On l'optimise Pour être bien prêt A partir de jeudi Qu'on fasse le meilleur match Possible jeudi Qu'on apprenne de nos erreurs De jeudi Pour faire notre meilleur match Possible vendredi Et qu'on soit capable Et qu'on soit capable Sur la journée de repos A nouveau De bien analyser les choses Et de faire le match De notre vie dimanche Voilà A chaque fois que je sélectionne Une équipe De toute façon Vous êtes sûr C'est la meilleure équipe possible Voilà Donc j'avais la meilleure équipe du monde A Brazzaville En Angola Deux ans avant J'avais encore la meilleure équipe du monde Et là cette semaine J'ai encore la meilleure équipe A chaque fois J'ai la meilleure équipe On est habitué On est un pays Qui bouscule la hiérarchie Et vous savez Il n'y a rien qui se fait Dans le confort Il y a des gens Qui sont en place Je ne crois pas Que la Tunisie Soit très heureuse De ne pas être là cette semaine Voilà Parce que c'est un très très grand pays D'Afrique Au niveau handball Et donc la Tunisie Par exemple A engagé Un renouvellement de son équipe Avec des jeunes joueuses Et je pense Qu'il meurt d'envie De revenir Quand je vous ai dit tout à l'heure En Europe On tue pour organiser Un TQO Croyez moi La Tunisie rêve De réorganiser Des événements De ce niveau là Donc voilà Nous on est en train De bousculer La hiérarchie On est en train De confirmer Petit à petit Donc ça peut Parfois déranger Il y a pu avoir Certains soucis Après on a reçu Des excuses Voilà Nous je pense Que tout ça Tout ça C'est des expériences Qui nous ont rendu meilleurs Voilà Ça nous a endurcis Ça nous a Renforcés Dans notre amitié Et on n'oubliera jamais Ce qu'on nous a fait Donc à un moment donné Ça peut aussi nous porter Et nous donner Un petit surplus d'énergie Dans les moments importants Voilà Donc on se nourrit De tout ce qu'il y a D'intéressant Pour rendre l'équipe meilleure La première question On a convoqué 19 joueuses Non pas seulement Sur les aspects administratifs On a Bon espoir Puisque la fédération française A donné Un avis favorable A la qualification de Laura Voilà Donc Sur le dossier administratif On est très très confiant Et ensuite On a voulu 19 joueuses Parce que Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est une compétition Qui est très violente Certaines joueuses Ont eu des temps de jeu Différents Sur la première partie Voilà Et Je m'immisce pas Dans le fonctionnement des clubs Mais j'ai suivi Très très près Le début du championnat Et donc Je voulais avoir La possibilité D'avoir un peu de concurrence Et d'avoir Tous les choix tactiques À disposition Sur les 3 jours D'entraînement Qu'on avait Pour sélectionner La meilleure équipe possible De 16 A partir de jeudi Voilà Et ensuite Sur le choix du site Tout simplement D'abord Un cahier des charges Avec un niveau d'exigence Parce qu'on est sur Un tournoi de qualification olympique Donc sur le plan De l'hôtellerie Sur le plan De l'accueil Qu'on doit avoir Sur toutes les équipes Il y a un certain Standing à respecter Ça c'est la première des choses On est toujours Très bien à Thiès J'étais avec les U20 Dernière semaine d'août En stage à Thiès Donc on est toujours Très bien à la Dior Il n'y a pas de problème Mais on voulait aussi Pouvoir être un peu Entre nous au calme Voilà Et qu'on choisisse Dakar Qu'on choisisse Peu importe les sites Qu'on allait choisir Le temps de route Était quasiment le même Voilà Et je trouvais Que c'était un beau message D'être chez Bruno Messu Moi Voilà Je trouve que c'est un beau message Parce qu'un monsieur Qui a beaucoup fait Pour le sport sénégalais Et nous on a beaucoup à faire Cette semaine Pour le sport sénégalais aussi Et donc je trouvais Que d'être à la tanière Chez Bruno C'était C'était un beau clin d'oeil Et j'aime bien Les clins d'oeil Voilà Donc on est très très bien Reçus à la tanière Les gens ont fait le maximum Pour qu'on soit dans Les meilleures conditions Et je trouve que De temps en temps De se souvenir des gens Qu'on fait des belles choses Et qui ne sont plus là C'est bien aussi C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? J'ai pu la question de me Force J'ai pu la question de me C'est bon ? Ouh, n'est-mé ! Allez, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501